bon les organes lymphoïdes les organes lymphoïdes périphériques sont soit encapsulées les ganglions lymphatiques ou qui m'a l'agrat qui m'a les ganglions lymphatiques réagissent aux antigènes d'origine tissulaire ou sanguine les organes lymphoïdes périphériques sont soit encapsulées soit on a une capsule sur la bâle qui m'a l'agrat les ganglions lymphatiques réagissent aux antigènes d'origine tissulaire réagissent aux antigènes ou qui m'a l'agrat les tissus conjonctifs comme les antigènes qui sont en tissu réagissent aux antigènes ou en sang soit on a l'agrat non encapsulées ou pas une capsule ils vont faire tout ça et on a l'agrat c'est quoi l'agrat ? l'agrat c'est par rapport à un mucus associé à l'infoid tissu voilà présente d'une manière diffuse dans les mucus dégéssitifs bronchique et urinaire et on peut semerde car on a des taréques en marrant et les moucos dégéssitifs sont les moucos dégéssitifs et les moucos dégéssitifs sont les moucos dégéssitifs qui sont les moucos dégéssitifs dans les chorobes comme par exemple le liquide qui n'est pas dans le neuf par exemple dans le chouabre le mucus urinaire est le mouche est le boulien. Après, il faut réagir sur l'antigène atteint la surface des mucus. Il faut faire avec l'agissé le mouche dans le cain dans le mouche dans le jasin. Pour cela, il faut parler des tessus lymphoïdes associés au mucus. C'est ce qui est le mouche. Après, il faut l'exemple des amygdales, les tessus lymphoïdes associés au branche, les tessus lymphoïdes eurogénitales, et les plaques de paier. Le rôle numéro 1 de ce système immunitaire est d'assurer la défense du système immunitaire. Ce qui est le premier rôle, c'est la défense du système immunitaire. Après, il faut les amygdales et les végétations. Par exemple, la défense du système respiratoire. Les plaques de paier sont défendues sur les antigènes de la surface intestinale. Parce que déjà, les plaques de paier ne réunissent pas l'intestin. Donc, le rôle numéro 1 de l'intestin, c'est la défense des antigènes de la surface intestinale. Voilà. Les amygdales sont des formations lymphoïdes en forme d'amandes situées dans la gorge et jouant un rôle important dans la défense immunitaire par leur localisation situées sur le portour de pharynx. La deuxième des choses, il y a les plaques de paier. Les plaques de paier correspondent à des agrégats folliculaires. Des agrégats de follicules lymphoïdes primaires et secondaires présents au niveau de la paroi intestinale dans la partie terminale de l'intestin gral. La première des plaques de paier est présente au niveau de la paroi intestinale dans la partie terminale de l'intestin gral. Donc, on a levé la paroi intestinale dans la partie intestinale dans la partie intestinale. Dans la base de l'intestin, on observe la présence des vélozités qui sèdent au regard des follicules au niveau des plaques de paier. C'est ce que je veux dire. Ces follicules sont caractérisées par la présence des LB et des LT. Ils sont situées de manière plus difficile. à la périphérique des follicules. Donc, ces follicules sont caractérisées par la présence des LB et les LT sont situées de manière plus difficile à la périphérique des follicules. Bon, c'est par exemple une follicule. Donc, dans l'intestin, on a levé les LT. À la périphérique des follicules, on a levé les LT beaucoup plus. Ou les LB sont des mousines, des fues de manière plus difficile à la périphérique des follicules. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Un moment. La première c'est les polynucléaires neutrophiles. Pour nous avoir beaucoupernaık l'aflu son. Le rôle de notre c est phagocytose. Après nous cachouz les basophyles. Les basophyles sont des cellules moins nombreuses que les neutrophiles. Sonate unaıkimibelle son. le rôle des hommes c'est allergique, contre l'allergie, ils diversent leur contenu, le contenu de leur granulation, parce qu'ils ont dit que les granulocytes ont été mis en bas, comme si déjà qu'ils ont fait la cellule, mais ils ont déjà fait la cellule dans la première année, après je fais comme si il y a un vase, je fais des granulocytes, l'essentiel, donc les basophiles, le rôle des hommes c'est allergique, le contenu de leur granulation c'est l'histamine et l'héparine, donc les granules ont été l'histamine et l'héparine. Donc je vais vous montrer que c'est l'histamine et l'héparine avec l'allergie, parce qu'ils ont dit qu'ils sont allergiques. Bon, l'histamine, il active la réaction inflammatoire, et l'héparine, il empêchera la coagulation sanguine, qui augmentera la perméabilité des capillaires sanguins, où je m'aimais ça, il existe une affaire des capillaires sanguins. Voilà, et ceci, c'est la facilité de la diapédèse, augmentant l'intensité de la réaction inflammatoire. Dans la diapédèse, déjà, on l'a vu. Et l'intensité, c'est quoi ? C'est l'héparine, il y a une affaire de la réaction inflammatoire. La diapédèse, c'est très bien, comme c'est le choukouk. Mais ici, la diapédèse, c'est comme le choukouk, sinon l'héparine, etc. Genre, ceci, c'est une réaction inflammatoire. Voilà, déjà, il y a une affaire. Vous voyez ? Donc, il y a de faciliter l'inquisame, etc. Et augmentant l'intensité, c'est la réaction inflammatoire. Donc, on a choisi le troisième type, qui est l'acidophile. L'acidophile, il y a une action antiparasitaire, le rôle mineur dans l'allergie. Donc, il y a un petit rôle dans l'allergie. Il y a une action antiparasitaire, il y a une action antiparasitaire, mais il y a une action antiparasitaire contre l'atophéliate. Voilà. Et le rôle, il y a un petit rôle, un rôle mineur dans l'allergie. Il y a une affaire. Donc, les trois, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires neutrophiles, le basophile et l'acidophile, qui amènent l'origine de la moelle hausseuse et présentent des noyaux polylobés. Le noyau polylobés, c'est le noyau de la moelle hausseuse et l'origine de la moelle hausseuse, c'est l'origine de la moelle hausseuse. Et voilà. Donc, on a choisi les cellules NK. Les cellules NK découlent de progéniteurs lymphoïdes au niveau de la moelle hausseuse. Ils ont la moelle hausseuse, le progéniteur lymphoïde de la moelle hausseuse. Le rôle de la moelle hausseuse, c'est de tuer les cellules cibles, par intervenir les molécules de CMH1, capables de faire la différence entre les cellules saines et les cellules malades, par présentation des récepteurs activateurs et des récepteurs inhabiteurs. Donc, ils ont deux récepteurs, récepteurs activateurs et des récepteurs inhabiteurs. Donc, en anglais, c'est natural killer. L'essentiel. Donc, à la moelle hausseuseux qui ont la moelle hausseuse. Mais ils ont les récepteurs. Et ils ont un récepteur comme l'achala, l'activateur. Les récepteurs unhabiteurs. Et vous voyez que vous ne avez pas qu'un récepteur avec ces récepteurs. Et vous connaissez que la cellule n'est pas âgée, elle est malade. Donc, ils ont la moelle. Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, Sous-titrage ST' 501